Alors Olivier, après plusieurs semaines de pause forcée, vous êtes de retour sur les terrains. J'imagine que vous êtes heureux de retrouver vos joueurs. Oui forcément, on est très très heureux de les retrouver, même si on ne les a jamais quittés puisqu'on avait quand même des contacts avec eux pendant le confinement. Mais en tout cas, on est très très content de les retrouver sur le terrain. Ça permet de pouvoir échanger, d'être plus près de notre activité. Durant le confinement, l'académie n'est pas restée inactive, loin de là. Comment avez-vous travaillé ? Alors on a travaillé avec trois points, avec du renforcement musculaire notamment le lundi, des périodes de cardio individuelle avec un programme adapté aux catégories, sur l'ensemble de la catégorie et puis un contact visio chaque dimanche avec les éducateurs qui prenaient contact avec l'ensemble de leurs effectifs. L'objectif était de garder une continuité ? Oui, il y avait deux objectifs. Il y avait garder la continuité et le lien social bien entendu, mais c'était aussi de garder une capacité athlétique afin de pouvoir reprendre comme on le fait en ce moment dans de bonnes conditions athlétiques et de ne pas repartir complètement à zéro. Pour le moment, les compétitions n'ont pas repris. Qu'allez-vous faire jusqu'au feu vert du gouvernement ? On va s'entraîner, on va s'entraîner, on va s'entraîner, on va attendre qu'on nous redonne la possibilité de jouer en compétition et on va continuer à s'entraîner le mieux possible parce que voilà, on sait que ça va reprendre quand on ne sait pas. Mais en tout cas, on va continuer à travailler parce qu'on a besoin de faire progresser l'ensemble de nos joueurs pour les futures échéances. Vous allez bien évidemment travailler durant les vacances scolaires ? Oui, sur certaines catégories, notamment les 18 et les 16. Alors peut-être pas sur l'ensemble des vacances scolaires, mais je pense que la première semaine de vacances de Noël, on va laisser libre. Mais par contre, à partir du 28, 29, 30, si je ne m'abuse, on va reprendre les entraînements, oui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !